Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où on parle de référencement naturel et référencement payant avec Simon Brunet, expert SEO et partenaire de Business Tempel. Et aujourd'hui on va étudier un cas pratique vraiment terrain, c'est celui de braseroartisan.fr qui est donc fondé par Bastien, qui a créé ce site e-commerce il y a trois ans. Et Bastien en fait quand il vient voir Simon, une pratique toute simple, c'est qu'il veut baser son activité sur un trafic organique. Donc il faut d'emblée poser un référencement naturel très performant pour Google entre autres. Et donc Simon va lui designer l'intégrité de la stratégie et mettre en oeuvre les différentes actions préconisées. Et donc l'activité elle a trois ans, le CMS d'ailleurs c'est un prestashop. Et tu as certainement vu les publicités de Bastien sur Facebook notamment, tu sais les brasero, ces barbecues ronds, très intéressants et qu'on voit fleurir dans tous les restaurants un peu chics, sur le bord des plages, etc. Donc pour donner un peu la situation, aujourd'hui le brasero c'est à peu près 80 000 visites. Et donc voilà, stratégie de référencement naturel qui paye et qui a bien fonctionné. Simon, est-ce que tu peux nous situer un peu les problématiques qu'avait Bastien qui vient de te voir ? Et finalement quelle va être ton approche pour commencer à organiser ton travail ? Alors tout à fait, Bastien il faut savoir que c'est quelqu'un qui a plusieurs sites internet, donc il est assez mature sur le sujet. Donc il a tout assez fort sur la partie référencement. Donc il m'a missionné là-dessus, à savoir que c'était un marché assez nouveau en fait. Donc le référencement était une vraie opportunité parce que qui dit marché assez nouveau dit concurrence moyenne ou faible. Donc ça c'était le premier point, donc c'était très intéressant. Lui il a vraiment accès sur la partie référencement. Au départ, dès le départ vraiment pour capitaliser la pluie et pouvoir être bien positionné pour la saison. Parce qu'on est sur une activité qui est très saisonnière. Et au printemps et à l'été, mais la saison se joue principalement au printemps. Il faut être bien positionné au printemps. Donc quand il m'a missionné pour ça, c'était au mois d'août. Et donc j'avais en gros à peu près six mois pour ranquer sur les principaux mots-clés de l'activité. Donc d'abord il a fallu créer le site, donc le voici. L'identité visuelle a été faite, etc. par des prestataires. Le site a été créé. Et moi je me suis occupé de la partie référencement naturel et référencement payant. La première étape, comme souvent quand on part de zéro, c'est d'abord la stratégie de mots-clés. Donc il a fallu d'abord sélectionner tous les mots-clés qui étaient intéressants dans le cadre de ces produits. Donc là on est sur un bras zéro, plutôt sur un mode cuisson. Parce qu'ils sont aussi utilisés parfois en mode chauffage, mais là c'est vraiment en mode cuisson. Donc ce n'est pas forcément les mêmes mots-clés déjà, donc il faut bien sélectionner les mots-clés. Ensuite on crée donc l'arborescence par rapport à ça. On l'a déjà évoqué dans différentes vidéos, mais l'arborescence c'est vraiment une étape très importante. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait des cartes mentales. C'est un peu la manière de faire, parce que c'est assez visuel, c'est facile pour le client de comprendre comment ça va s'articuler. Donc on le voit ici avec la carte mentale, et sur le site ça se visualise comment ? Et bien on a des menus avec des entrées, avec des pages, des pages produits, des pages catégories, qui vont chercher à se positionner. Ici on a la page bras zéro, corten, c'est la page qui va se positionner sur le mot-clé bras zéro en corten, étant un acier rouillé. Justement, j'en profite pour préciser que dans le guide que tu peux télécharger, on explique la démarche de l'arborescence, et on te donne un exemple concret pour développer cette réflexion qui est capitale, parce que ça va impacter toute la stratégie de référencement organique dans Google, comme les stratégies de pubs payantes, que ce soit sur Facebook ou Google, l'arborescence, les axes de réflexion, ça va t'indiquer des cibles, les dynamiques de clientèle qui sont derrière, etc. Et ça, le guide il est sur bienstandpal.co, slash go, slash SEO, et notamment tu as deux checklists, une e-commerce, une pour le contenu, et tu as différentes ressources également pour t'aider à faire un premier point sur ta tactique SEO, que tu démarres de zéro ou que tu sois déjà bien installé dans le paysage du web. Et aussi, on te propose de prendre un rendez-vous ensemble d'une 45 minutes environ dans lieu de faire un point ensemble comme si on travaillait ensemble depuis 10 ans. C'est sans engagement, c'est gratuit. On ne te fera pas de proposition commerciale de but en blanc, ce n'est pas notre style. Notre but avec Simon et moi-même, David, c'est vraiment de te fournir déjà un point de recul sur la situation et qu'est-ce qui peut être fait concrètement. Et après, si le feeling est bon, éventuellement, on te proposera un accompagnement mais ce n'est pas systématique et ce n'est pas une obligation. Donc ça, ça se passe sur www.bizassampel.co slash go slash rdvseo Mais de toute façon, tu as le lien autour de la vidéo si tu nous écoutes sur un podcast ou sur YouTube. Donc une fois qu'on a créé cette arborescence avec toutes les catégories, etc., il faut créer bien évidemment les pages et les optimiser. Donc bon, on peut faire un aparté avec ce qui a été évoqué dans d'autres vidéos mais il y a la partie contenu qui va être très importante, la partie URL, la partie balise à chambre et il faut optimiser aussi les fiches produits doivent être bonnes pour l'expérience utilisateur mais aussi pour le référencement avec un peu de contenu, de la vidéo, des caractéristiques, etc. Donc là, on est sur du prestashop, il n'y a pas de module particulier ou est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui ont été mis en œuvre ? Non, pas du tout, on est vraiment sur... Le but, c'était vraiment de lancer le site très rapidement. Oui. Donc le site a été fait de manière très basique en repartant d'un bon thème dès le départ, ça c'est très important pour qu'il soit bien techniquement. Et quel est le thème ? Comment, pardon ? Quel est le thème du coup ? Donc le thème, c'est Warehouse, c'est un thème qui est assez connu sur PrestaShop. Oui, on a fait. Et donc, le but, c'était de lancer rapidement pour rapidement créer les pages, rapidement que Google commence à indexer le site et à creuler le site puisqu'on avait six mois pour ranquer, ce qui était relativement court pour un domaine neuf. Un domaine neuf, c'est-à-dire que c'est un domaine qui n'a jamais été utilisé. C'est un site qui est tout nouveau. Donc on a rapidement mis en ligne le site et ensuite, on a déroulé la stratégie avec la partie contenu sur les pages produits et les pages catégories. Ça, c'était vraiment la première étape. La deuxième étape, c'était tout ce qui va être maillage interne. Je ne rentre pas forcément dans les détails très précis, mais le fait de faire des liens entre les pages sur des encres cliquables, c'est très important. Donc ça, c'était vraiment la deuxième optimisation. Et la troisième grosse optimisation qui a été mise en place rapidement, c'est toute la stratégie de contenu plutôt informationnelle. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions autour du bras zéro puisque c'est un marché qui est neuf avec des produits un peu nouveaux. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre en place un blog sur le site. Donc c'est un blog pour des soucis de simplicité, de mise en forme de contenu, c'est généralement un peu plus simple. Et on a mis en place une stratégie type cocon sémantique, c'est-à-dire de traiter l'ensemble de la thématique avec toutes les questions que peuvent se poser les internautes avec un maillage précis entre les pages de manière à ce que ce soit intéressant pour Google et pour l'internaute. Donc pour ça, même chose pour la stratégie plutôt e-commerce catégorie, on va créer comme ceci un mind map qui va permettre de mettre en avant tous les sujets que se posent les internautes, éviter de faire des doublons et ensuite pouvoir passer à la partie rédactionnelle et à la mise en ligne des contenus sur le site. Donc on retrouve ici les grandes catégories avec la partie conseils, guides et les recettes et à l'intérieur de chaque page, on retrouve un certain nombre de dédiés qui répondent comme je vous disais à toutes les questions que peuvent se poser les internautes. Donc ça, ça a deux objectifs, d'une part diversifier le trafic parce qu'on va aller chercher des requêtes informationnelles, comment allumer son bras zéro, comment nettoyer son bras zéro, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose, c'est de montrer l'expertise auprès de Google qu'on est le référent dans la thématique et qu'il doit nous considérer comme étant intéressant et qu'il doit nous positionner de manière bonne dans son moteur de recherche, sur tous les mots-clés qu'on a identifiés en amont. Donc une fois qu'on a fait ça, la stratégie d'après, c'était aussi, comme je l'évoque souvent dans mes vidéos, d'attaquer la stratégie multiformat parce que là, on est vraiment sur la stratégie format texte que Google adore, mais de plus en plus, Google, il aime bien aussi multiformat. On le voit sur des requêtes informationnelles comme par exemple nettoyer un bras zéro, je le montre en live, Google va d'abord mettre en avant des vidéos plutôt que des pages web, des pages blog qu'on peut retrouver un peu partout. Donc c'est pour ça qu'une fois que la stratégie texte était mise en place, on a attaqué avec le client la stratégie plutôt vidéo, donc on voit qu'ici, il se positionne très bien sur ces requêtes-là parce que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, Google aime mettre en avant du multiformat donc il faut être visible partout. Si on veut être visible sur toutes ces requêtes, il faut du multiformat. Donc l'avantage, c'est qu'on est visible ici en vidéo mais on est un peu plus bas sur la partie plutôt classique article de blog. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire en 2024, c'est vraiment d'anticiper en amont dès le départ la stratégie pour qu'elle soit déclinable en fait dans les différents formats aujourd'hui vidéo, audio, texte et déjà pas mal. Yes. Parfait. Donc on voit sur tous les mots-clés allumé, bras zéro, etc. et la vidéo est très beaucoup mis en avant. YouTube appartenant à Google, Google aime bien mettre en avant YouTube, donc il faut mettre du contenu sur YouTube, il faut que ce contenu soit optimisé pour YouTube aussi, donc voilà, il y a des codes à respecter, donc il faut vraiment attaquer ça aujourd'hui parce que ça devient très très important dans le moteur de recherche Google. Une fois qu'on a fait ça, on va dire que la grande dernière grande étape, c'est la partie netlinking, c'est-à-dire les liens externes qui pointent vers le site du client, donc là on est sur un domaine qui était neuf, donc on part de rien, de zéro, et donc on a mis en place une stratégie d'acquisition de liens sur des blocs thématiques, cuisine, épicurien, etc. et on a fait aussi toute une stratégie de PQR, donc plutôt de la presse quotidienne régionale, parce qu'il y avait aussi dans sa stratégie, il y avait quand même une intention d'acquérir des clients sur la partie régionale, pour la simple et bonne raison qu'on est sur, en fait c'était assez spécifique, c'est parce qu'on est sur des produits qui sont assez onéreux quand même, on est sur un panier de 2000 euros TTC, et donc acheter en ligne des produits à 2000 euros, tout le monde n'est pas forcément aujourd'hui prêt à faire ça, et donc le fait de s'adresser à une clientèle locale, ça pouvait rassurer, et les gens pouvaient venir voir les produits pour se rendre compte de la qualité, etc. Donc il y avait ces deux axes, donc avec la partie relation presse sur la PQR, dans notre région c'est Ouest France par exemple, mais ça pouvait être aussi d'autres petits médias locaux qui peuvent être intéressants pour relayer l'actualité de la création d'entreprises et de son développement commercial. Et du coup, c'est une excellente stratégie parce que ça permet tout de suite de développer ce qu'on appelle la preuve sociale, donc du témoignage, la preuve de témoignage parce que vous avez quelques grands restaurants ou quelques traiteurs qui vont s'équiper de ce bras zéro, donc il y a un roulet de promotion très puissant, et d'ailleurs ça s'est confirmé parce qu'il y a eu un effet de bouche à oreille et un petit effet buzz comme très important sur l'été dernier, sur le premier été ou le deuxième été, je ne me souviens plus, mais du coup, tout le monde s'est mis à voir ça et maintenant, les restaurants un peu chics en ont un salé en fait sur le terrasse. C'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais le site a une double cible. En fait, il y a la partie restaurant, hôtel, etc., B2B et la partie B2C avec les particuliers. dans la stratégie de référencement, on a optimisé des pages, brasero pour restaurant par exemple, sans le nommer, parce qu'il y a des gens qui tapent ça en fait, tout simplement parce qu'ils ont envie d'avoir un brasero pour leur restaurant. Donc, voilà pour la stratégie. Les résultats, ils sont assez bons. On est sur une activité qui est très saisonnière, donc avec des pics de trafic à certaines périodes, mais on a fait presque 81 000 visites sur les 16 derniers mois, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un site qui a un an et demi, deux ans, donc ça, c'est plutôt positif. Et on est monté sur la pleine saison à presque 600, 500 visites par jour, rien que sur la partie référencement naturel Google. Après, évidemment, comme on le préconise généralement, c'est d'activer d'autres leviers, donc c'est ce qu'on a fait sur ce client avec la partie publicité payante sur Google par exemple et publicité payante sur les réseaux sociaux. Donc après, ça, c'est à vous de décider de votre stratégie, de ce qui vous semble pertinent par rapport à votre cible. Mais là, je parle uniquement de la partie référencement naturel, presque 81 000 visites sur les 16 derniers mois avec des résultats probants, notamment sur son mot-clé phare qui est bras zéro plan de chat. Là, on a le comparatif par exemple ici avec cet outil qui s'appelle SC Observer qui est un super outil où aujourd'hui, on est 3e par exemple sur la requête, soit 12 places en plus par rapport aux 12 derniers mois, c'est-à-dire il y a un an. Donc, on était en fait 16e il y a un an et aujourd'hui, on est 3e. Sachant que ça, bras zéro plan de chat, c'est un mot-clé qui est très intéressant pour lui parce que c'est vraiment le mot-clé qui décrit au mieux le produit. mais ce mot-clé fait partie d'une trentaine, quarantaine, voire cinquantaine de mots-clés cibles qu'on avait identifiés en amont pour sa stratégie plutôt sur l'acquisition de mots-clés, ce qu'on appelle des mots-clés transactionnels, c'est-à-dire que l'acquisition du client, c'est plutôt d'acheter. Tous les mots-clés plutôt informationnels sont vraiment secondaires. Ils viennent aider le reste mais ce n'est pas l'objectif. D'abord, l'internaute n'a pas une intention commerciale. Pour terminer, ça va faire la suite de ce que je disais auparavant. C'est plutôt sur la stratégie de la suite, qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y a eu la partie Ads qui a été activée, donc ça, c'est plutôt très intéressant généralement, notamment à court terme pour tester le marché. Souvent, c'est très intéressant. Donc, on a testé Google Ads, on a testé Facebook Ads, on a testé YouTube Ads, etc. Chacun étant plus ou moins pertinent, plus ou moins performant. Après, chacun a des objectifs différents aussi. C'est-à-dire qu'à YouTube, on va difficilement faire de la vente sur YouTube mais on va pouvoir expliquer le produit, on va pouvoir démocratiser le produit parce qu'il y avait aussi toute une partie de démocratisation dans ce marché-là parce qu'en fait, la plupart des gens ne connaissent pas le bras zéro, ne connaissent pas ses avantages, ses inconvénients. Donc, c'est difficile, il faut un peu être pédagogue et donc, c'était aussi le but des vidéos YouTube qui ont été faites, c'est de faire du reciblage, c'est-à-dire ce qu'on appelle du remarketing, de recibler les gens qui étaient venus sur notre site avec des vidéos sur comment entretenir, comment allumer, présenter la gamme, présenter le concept et aussi toute une partie de mettre en avant le savoir-faire puisque c'était des bras zéro qui étaient fabriqués en France, ça c'était un gros argument de différenciation par rapport au marché et voilà, donc tout ça a été mis en place avec des réussites, des échecs et la dernière action qui a été mise en place, c'est la partie influence donc avec des influenceurs qui pour rien vous cacher a été très décevante mais voilà, on apprend aussi, le client apprend, moi j'apprends aussi, là c'est pas moi qui ai géré cette partie-là mais c'est intéressant aussi de voir les différents leviers, de voir ce qui marche, ce qui marche moins bien puisque même si moi mon expertise c'est le référencement, c'est toujours bien d'avoir des cases de studies, des cas pratiques de gens, de ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, moins bien marché et de pouvoir aussi proposer, donner des pistes à des prospects, à des clients, pas forcément sur une expertise qu'on maîtrise mais sur des choses qui pourraient être dans leur cadre, dans leur activité par rapport à leur cible de client et par rapport à leur audience. Exactement, mais c'est ça qui est intéressant parce que l'influence dans d'autres domaines ça va fonctionner très bien, dans d'autres moins bien, là c'est vrai que bras zéro on est sur un produit qui s'adresse à des épicuriens, à des personnes qui aiment la cuisine donc c'est des gens qui sont déjà, à mon avis, qui ont déjà un niveau culturel important sur la cuisine alors peut-être ça c'est d'a priori mais c'est ce qu'on appelle des hypothèses effectivement, on aime les hypothèses et on va chercher le plus vite possible à les invalider contrairement à ce qu'on pense, on ne cherche pas à valider les hypothèses mais on cherche à la rendre caduque le plus tôt possible pour savoir si on la garde dans son spectre d'action potentielle et aussi au contraire on la sort donc c'est un super une super entreprise c'est une très entreprise notamment en termes de chiffre d'affaires de comment s'est pérennisé et tout c'est vraiment on peut dire bravo à toute l'équipe on peut préciser la boutique c'est le PrestaShop le blog derrière c'est un WordPress oui et puis voilà qu'est-ce que toi tu as un feedback peut-être en tant que référenceur à donner quelque chose que tu as appris ou que tu aimes bien maintenant répéter ou je ne sais pas c'est un cas intéressant parce qu'en fait on a réussi à se positionner rapidement maintenant la stratégie qui va être compliquée c'est de maintenir le positionnement pour la simple et bonne raison que les gros acteurs arrivent en fait parce que le marché explose lui l'avantage qu'il a eu et c'est tout l'enjeu d'un entrepreneur c'est qu'il est arrivé avant les autres il avait anticipé tout ça mais là ça va être de maintenir cette visibilité maintenir cette avance et là ça peut être compliqué donc le référencement c'est aussi un travail en permanence et il faut justement réussir à activer d'autres leviers pour éviter de trop être dépendant de ce référencement donc c'est ce qui a commencé à être fait il y a d'autres choses qui ont été mises en place comme par exemple la notion de revendeur parce que c'est aussi une stratégie qui peut être bonne qui a été testée dans son cas mais qui a pour l'instant malheureusement pas donné ce que tu espérais comme tu dis juste avant on essaye d'invalider en fait les hypothèses et de conserver celles qu'on estime comme étant les plus performantes en termes de temps investi argent investi et gains à la fin exactement mais c'est c'est super intéressant je voulais ajouter quelque chose mais je ne sais plus quoi mais c'est pas grave donc voilà c'est un cas qui est intéressant il y a plein d'autres choses à dire là j'ai vraiment essayé de concentrer ce que j'ai appris et ce qui est intéressant à savoir dans les grandes lignes mais on pourra faire d'autres vidéos plus précises aussi sur des cas enfin des actions plus précises qu'on a mis en place dans son cas personnel par rapport à son marché et par rapport à son activité et pour ça justement moi je t'invite toi qui nous regardes à mettre en commentaire dessous des questions ou des sujets qui t'ont un peu percuté ou qui te semblent étranges et puis nous on va faire on va être attentif à ça et puis effectivement ça pourra donner des idées sur de prochaines vidéos en tout cas nous on t'invite à booker ton rendez-vous sur business.com sur google.co slash go slash rdvsio tu as le lien sous la vidéo autour en tout cas de la vidéo pour deux raisons un c'est accéder aux checklists et aux petites ressources qu'on te propose pour tout de suite faire un petit point avec Decker dans la tactique SEO ici pour donc engager un rendez-vous de 45 minutes avec nous deux qui est gratuit sans engagement dans l'idée vraiment de faire un point sur ton activité inspire-toi de bras zéro donc fondé par Bastien parce que là il y a eu un travail vraiment super magistral et on peut dénoter des aptitudes en termes de mindset vraiment franche typiquement d'entrée de jeu Bastien a mis un simple budget sur son site web la tactique SEO l'opération commerciale et ce qui lui a permis en 6 mois même à dire sur un tour d'horloge de 12 mois installer l'entreprise dans le paysage voilà il y a un bon coup entrepreneurial là qui a été fait qui a été fait je trouve dans des valeurs une éthique vraiment belle si tu regardes l'entreprise il n'y a pas de marketing farfelu il n'y a pas de mots clés farfelus c'est propre c'est net voilà donc c'est vraiment très inspirant je trouve pour tous les entrepreneurs qui veulent lancer un produit au contraire qui veulent se concentrer sur de l'essentiel voilà super merci Simon pour ce partage et je te retrouve toi qui nous regardes dans les prochaines vidéos qu'on va tourner et publier avec Simon expert en référencement que tu peux retrouver sur Simon Brunet point à faire à bientôt bye à bientôt